Le mois de juin touche à sa fin et c'est le mois des fiertés, comme vous le savez tous les ans d'ailleurs à Paris la marche des fiertés a eu lieu ce dimanche, donc dimanche dernier là. Pour conclure le mois je vous propose ce make-up là que j'ai réalisé inspiré du drapeau des fiertés justement. Je l'ai réalisé 100% avec les produits NYX, donc cette vidéo est en collaboration avec la marque. Dans cette vidéo je vais utiliser des produits que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup, mais je vais tester aussi des petites nouveautés que j'ai reçues récemment. Si vous me suivez sur Instagram vous les avez vues en story mais j'avais pas encore testé donc c'est l'occasion aujourd'hui. NYX Professional Make-up vous propose également un code promo qui est valable 48h à partir de maintenant, c'est pour ça que cette vidéo sort un petit peu plus tôt que d'habitude. Je sors mes vidéos à 18h le mercredi vous le savez, là elle sort à midi tout simplement parce que le code est valable pendant 48h de midi à midi. Donc j'ai préféré vous la sortir un peu plus tôt pour que vous ayez le temps de faire vos achats si jamais il y a des produits qui vous intéressent. C'est le code MARION10 et il vous donne droit donc pendant 48h à moins 10% sur tout le site sauf sur les produits soldés à moins 70% puisque vous savez on est en période de solde. Donc il est valable à partir d'aujourd'hui à midi donc le 30 juin à midi jusqu'au 2 juillet à midi. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce make-up. Je vais commencer par la base et j'aime beaucoup la Bare With Me, je crois que c'est vraiment ma base préférée de chez NYX. Elle hydrate pendant 8h mais ce que je préfère par-dessus tout c'est la texture, ça se présente sous forme de peau comme ça. Donc il y a une petite opercule qui est facile à enlever quand on n'a pas des ongles de sortir comme moi. Et en fait vous voyez la texture c'est vraiment en gelée, c'est trop satisfaisant et surtout c'est hyper frais sur la peau, c'est vraiment du gel. Vous voyez vraiment comme ça, enfin moi perso j'adore et ensuite quand vous mettez dans vos mains ça devient vraiment liquide et c'est super frais. Enfin perso moi je l'adore et c'est donc une base hydratante, parfaite pour l'été je trouve. Il y a juste le format en peau que j'aime pas trop parce qu'on met nos doigts sales dedans mais en même temps je vois pas comment ça aurait pu être autrement avec une texture pareille. Parce qu'en tube ça n'a plus aucun intérêt. Pour mon fond de teint je vais mettre le Born To Glow qui est un de mes fonds de teint préférés chez NYX. Enfin non c'est pas mon préféré mais c'est un de mes préférés, j'aime aussi le Total Control. Mais c'est vrai que celui-ci je l'aime beaucoup étonnamment parce que c'est le Born To Glow et du coup il a un fini un petit peu douille. J'aime pas trop cet effet d'habitude mais je le trouve vraiment pas mal, je le trouve pas trop gras et puis de toute façon je le poudre. Donc je vais utiliser personnellement la teinte fer. Il existe en pas mal de teintes et j'aime bien le packaging parce que c'est très simple, c'est un petit tube en plastique, très léger, très facile à transporter. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec une éponge. Je pense que je vais faire deux applications. Alors il a une couvrance moyenne modulable. Donc moi je trouve la couvrance personnellement très bien. Après si vous cherchez un fond de teint très couvrant, ce sera peut-être pas celui qui vous fera le plus envie. Je vais en mettre vraiment partout. Vous voyez au niveau du fini c'est quand même assez gras entre guillemets. Mais au niveau de la couvrance vous voyez c'est quand même vraiment bien. Pour moi c'est une couvrance moyenne et c'est vraiment un fond de teint que je vous en ai déjà parlé. Mais je le prends dans mon kit pro parce que je trouve qu'il s'adapte à pas mal de types de peaux. À part peut-être les peaux très grasses. Je pense que c'est pas un fond de teint qui va vous plaire parce qu'il a ce fini un petit peu, vous voyez, un petit peu brillant. Et il est joli sur tous les types de peaux. Même les peaux grasses. Mais si vous voulez le garder la journée, je vous conseille vraiment de bien le poudrer si jamais le fini vous plaît. Je passe à l'anti-cerne et je vais rester dans la gamme Born to Glow avec l'anti-cerne. Born to Glow que je trouve très très bien lui aussi. Il y a juste le packaging, vous voyez, avec un petit embout mousse comme ça au bout. J'aime pas trop ce genre de packaging parce que pour moi c'est plein de microbes ces trucs. Donc c'est pas grave, je l'utilise juste, je mets comme ça sur ma main. Et juste hop, je trempe mon éponge. Et ensuite je vais venir l'appliquer au niveau du contour des yeux. Alors oui, les anti-cerne classiques ont ce genre d'embout en mousse. Mais en fait, ils se replongent dans le produit. Le produit, il y a des conservateurs, enfin il y a plein de choses dedans, des antibactériens. Là, moi, mon souci, c'est que ça reste dehors en fait. Et les bactéries, elles s'en donnent à cœur bon là-dedans. C'est pour ça que j'aime pas quand l'embout mousse, il reste dehors, il reste à l'air. Même s'il y a un petit capuchon, moi j'aime pas. Je préfère quand ça se replonge à la limite. Alors évidemment, quand vous êtes maquilleur, vous allez pas utiliser le même embout sur toutes les personnes. En général, on utilise ça, on met sur notre main, c'est comme les rouges à lèvres ou les gloss. On utilise un pinceau pour la personne. Évidemment, si vous utilisez que sur vous, ça va. C'est ce que je fais avec mes anti-cerne, l'anti-cerne que j'utilise que sur moi. Mais ce genre de produit, je n'utilise... Mais ce genre d'embout, pardon. Je n'utilise pas sur moi directement parce que c'est plein de merde, voilà. Maintenant, si vous avez envie de l'utiliser comme ça, libre à vous. Il n'empêche que le produit est vraiment très bien. J'aime beaucoup cet anti-cerne, je trouve qu'il couvre bien. Il a un joli finish, dégrade bien, il se fond bien dans la peau. Franchement, j'aime beaucoup la gamme Born to Glow pour le teint. Et je vais commencer mon masque. Donc je vais faire mes bases avec des fards gras et je vais utiliser les palettes SFX de chez NYX. Évidemment, vu que tous les produits que je vais utiliser sont de chez NYX. Ce sont des must-have, ces palettes chez NYX. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Il y en a deux, donc il y a celle-ci qui est très colorée et il y a celle-ci où il y a les basiques. Si vous ne devez en choisir qu'une seule, je vous recommande celle-ci puisque vous avez les couleurs primaires, le blanc, le noir. Vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez. Après, celle-ci, elle est quand même très pratique. Vous ne pouvez pas créer de fluo avec cette palette, enfin avec les couleurs primaires. Donc là, il y a quand même des couleurs complémentaires. Les deux palettes ne vont pas se cannibaliser. Donc vous pouvez très bien acheter les deux si ça vous dit. Mais si vous avez le budget que pour une seule, celle-ci, c'est le must-have. Je vais commencer avec la teinte violette qui est juste ici. Je vais prendre l'éponge que j'ai utilisée pour le teint. Et je vais commencer ici au niveau de mes tempes. Donc je tapote, vous voyez la pigmentation. Vraiment, j'en ai pas mis beaucoup et ça se dégrade hyper bien. Je vais descendre un peu ici. Je vais vraiment faire comme un masque. Donc hop, je descends. Avec le côté ici, je vais venir fondre les couleurs. Je fais quelque chose d'un peu plus intense que ce que je voudrais. Je vais repasser avec du fard à paupières après. Mais je veux quand même faire quelque chose d'intense. Parce que je vais poudrer derrière et ça risque d'atténuer un peu la couleur. Ensuite, je pars sur la teinte rose ici. Pareil, avec la même éponge. Et là, je vais continuer juste mon dégradé ici au niveau des joues pour faire comme un blush. Enfin, pour faire un blush. Donc pareil, je me sers des deux côtés de l'éponge pour bien dégrader. Je passe maintenant sur la teinte bleue qui est ici. Toujours pareil. Je garde la même éponge. Vous pouvez changer d'éponge bien sûr, mais vous me connaissez je pense. J'ai vraiment pas envie de laver 50 milliards de choses. Et je veille à bien faire le dégradé à ce niveau-là au niveau du violet et du bleu. Donc toujours pareil. Je jongle avec mes deux éponges. Je fais aussi le dessous d'œil parce que je veux vraiment que ça prenne vraiment toute cette partie-là. Je prends ensuite la teinte verte qui est ici. J'essaye de tourner un peu mon éponge pour pas que ça se mélange trop. Et je vais continuer. Je déborde bien au niveau du nez. Encore une fois, je vais remonter un peu aussi ici. Je fais le dessous d'œil. Ensuite, je vais passer au jaune. Là, je le mets en continuité en fait. Hop, bien sur mon nez. J'ai pris une partie propre sur mon éponge. J'équilibre aussi un petit peu avec mon vert ici. Je redégrade. Enfin vraiment, de toute façon, je peux travailler les matières tant que c'est pas poudré. Donc je regarde si les couleurs sont bien toutes équilibrées. Vu que je vais mettre six couleurs, là je veux quand même qu'il y ait plus de jaune par exemple. Donc j'essaye d'équilibrer ensuite avec les autres couleurs qui sont autour. En l'occurrence, il faut que je mette un peu plus de vert. Je vais ensuite continuer avec mon orange qui est juste là. J'essaye de prendre une partie un peu plus propre. Mais alors ça devient un peu compliqué. Faudrait que je change d'éponge, j'avoue. Mais alors franchement, je vais pas vous mentir. J'ai la flemme, mon dieu, mon dieu. Je vais switcher de palette. Je prends la basique et je vais utiliser le rouge. Je vais le disposer comme j'ai disposé le violet de l'autre côté. Je tapote. Et je finis avec du rose au niveau du blush comme je l'ai fait de l'autre côté ici pour qu'il y ait une certaine cohérence entre les deux côtés. Maintenant que j'en suis là, il va falloir poudrer pour tout fixer. Donc je vais utiliser la SFX 7. Donc c'est une poudre libre qui est fixante mais qui est surtout transparente. Elle est blanche donc ça va éviter d'altérer la couleur que je viens de faire. Les couleurs que je viens de faire. Donc je vais tout simplement commencer directement par les zones qui bougent le plus. C'est-à-dire les paupières, le dessous des yeux. Pour être sûre de tout bien fixer. Et après je m'occuperai du reste du visage. Elle est super fine cette poudre. Donc vous pouvez totalement retravailler par-dessus sans problème. Ça se dégrade bien. C'est exactement ce que je vais faire de toute façon dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer. Là je vais finir le reste de mon visage. Je vais plaquer maintenant mes sourcils avec la brow glue. Je vais mettre juste ça ou brow glue, je ne sais jamais le dire. C'est un petit tube comme ceci avec un tout petit goupillon. Et ça c'est vraiment génial. Enfin le goupillon il est vraiment de la taille parfaite pour pouvoir bien plaquer les sourcils. Et bien les maintenir en l'air. Moi j'aime bien les mettre en l'air. Mais bon c'est comme vous voulez. Moi perso j'aime bien toujours prendre une spatule pour bien finir de les aplatir. Je trouve que ça tient mieux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut bien appuyer mais pas trop non plus pour pas déplacer la matière qu'on a mis dessous. Je vais mettre un petit coup de bronzer au niveau de mon teint avec le California Beem In. C'est la teinte The Golden One. C'est un bronzer qui est un peu irisé. Donc je ne vais pas le mettre partout. Je vais juste faire vite fait mon contouring ici. Il est très pigmenté. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et je vais faire donc mon ovale du visage. Je vais faire vite fait, vous voyez la partie là du front qui n'est pas maquillée avec les couleurs. Juste pour sculpter quand même un petit peu. Je ne vais pas me mettre au niveau des joues par contre. Maintenant je vais reprendre toutes les couleurs puisque vous voyez comme j'ai poudré ça atténue toujours un petit peu l'intensité des couleurs. C'est totalement normal. J'aime bien faire toujours mes bases avec des fards gras. Et ensuite je reprends avec des fards. Je trouve que le dégradé est plus joli. La diffusion de la couleur aussi. Donc moi j'aime bien travailler comme ça. Et je vais utiliser la palette Ultimate colorée. C'est la Bright. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire des maquillages colorés. Il y a plein de nuances de couleurs. Donc c'est hyper intéressant pour faire des dégradés. Il y a du mat et il y a du un peu irisé. Mais le un peu irisé vous pouvez quand même l'utiliser comme en tant que mat entre guillemets. Parce que les paillettes ne sont pas non plus hyper présentes. Ce que je préfère moi perso. Je vais commencer par prendre cette teinte. Et là je vais mettre au niveau de mon pli paupière. Et vous voyez je vais intensifier la partie ici qui se trouve sur l'extrémité. Donc je me mets au niveau de mon pli paupière. Je descends un petit peu au niveau de la paupière fixe. Euh la paupière mobile aussi sur la partie externe. Vous voyez je dégrade. Hop jusqu'au sourcil. Comme on a notre base colorée en bas franchement ça va beaucoup plus vite. Et ça intensifie quand même. Vous voyez je vais faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur également. Vous voyez j'étends quand même pas mal. Et je vais passer à un bleu un peu plus clair. Je vais prendre celui-ci avec le même pinceau. Juste pour faire un dégradé vous voyez. Apporter quelques nuances. C'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Même au niveau du dessous. C'est ça qui va rendre tout le dégradé vraiment hyper intéressant. Faut vraiment ajouter pas mal de nuances. Travailler vraiment les dégradés. Et avec cette palette c'est hyper facile. Parce que comme je vous dis il y a plein de nuances de bleu. Plein de nuances de rouge, de rose etc. Ensuite je vais passer au vert. Donc je prends celui-ci. Je garde le même pinceau. Et je vais intensifier du coup à ce niveau-là. Donc pli-paupière. Vraiment uniquement le pli-paupière. Je prends cette teinte qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au centre. Juste là. Pour lier en fait le bleu et le vert ensemble. Et ensuite je vais pareil m'en servir pour remonter bien la couleur à ce niveau-là. L'étirer au niveau du nez. C'est un vert qui est un peu plus chaud. Avec un peu plus de jaune. Donc du coup la transition sera plus jolie avec justement mon jaune qui est ici. Je remonte la couleur. Je n'oublie pas. D'ailleurs j'ai oublié de le faire avec le bleu. Je vais venir reprendre le pinceau. Vous voyez je monte bien ici. Vous voyez je descends quand même pas mal à ce niveau-là. Parce que vraiment je vous dis je veux que ce soit un masque. Je vais passer ensuite au jaune avec celui-ci. Je garde le même pinceau tant que je peux. Donc je vais me mettre ici dans le pli-paupière de la partie interne. Donc je vais reproduire un peu les mêmes étapes en fait que l'autre côté. Mais avec des couleurs différentes tout simplement. Je vais m'aider au dégradé avec le jaune un peu plus clair qui est juste à côté. Et vous voyez je vais le mettre vraiment au centre ici pour lier avec mon vert que j'ai mis tout à l'heure au niveau de mon nez. Les couleurs sont plus proches donc le dégradé sera plus facile. Ensuite je vais passer au orange qui est juste là. Je vais l'appliquer hop par-dessus le orange dans le pli-paupière ici. Ah il y a un truc que j'ai oublié de faire attendez je reprends le jaune je suis complètement décousue. Hop j'avais oublié de faire la petite paupière mobile ici. Je peux revenir à mon orange hop le ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite le petit corail là qui est juste à côté pour finir mes dégradés. Je prends ensuite un plus gros pinceau et je vais passer au... Ouh là je mets le pinceau dans le nez. Je vais prendre cette teinte. Je vais commencer par celui-ci parce que je suis pas sûre que l'autre va pas être un peu trop... Foncé ouais non c'est parfait cette teinte. J'ai bien fait de pas prendre le plus foncé. Je vais repasser par-dessus le violet qui est ici. Bien le dégrader avec le bleu. Le violet et le bleu ne soyez pas surpris c'est pas facile à dégrader. Alors qu'on croirait que c'est censé être facile mais non en fait c'est vraiment pas évident. Je vais prendre celui-ci ensuite qui est un peu plus clair justement pour finir. Et venir lier aussi avec le bleu. Ça va peut-être me faciliter la tâche. Ouais. Je vais faire pareil avec le rouge de l'autre côté. Il est assez pailleté le rouge mais franchement ça va. Donc je vais garder le même pinceau. J'ai juste... En fait j'y suis juste à sec sur une petite éponge... Une petite serviette pardon. Serviette éponge. Pour enlever juste vite fait les pigments mais comme je fais les couleurs dans l'ordre du cercle chromatique. Ça pose pas vraiment de problème. J'espère que vous avez remarqué que je faisais ça. Et je vais prendre cette couleur là pour vite fait finir la fin. Finir la fin. Je me suis un peu trop emballée. Je reprends ma petite houppette voilà. Et je vais finir avec le rose du coup. Donc toujours le même pinceau. Et je vais faire mon petit blush. Bon j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus gros. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau blush carrément. Et je vais faire mon petit blush rose. Et pareil de l'autre côté. Je vais mettre maintenant du crayon. Donc j'ai un noir et un jaune. C'est les eyeliner stick Epic Wear. Donc le jaune c'est le Cosmic Yellow. Et le noir c'est le Peach Black. Je vais commencer avec le noir que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure. Ces crayons si vous les avez jamais testés ils sont géniaux. Ils glissent hyper bien. Vous pouvez les appliquer dans la muqueuse en tank liner. Moi perso je m'en sers aussi pour mettre au niveau de mes lèvres, au niveau de mon visage. Fin franchement ils sont super bien. Ils tiennent vachement bien. Et il y a plein plein de couleurs. Il y a des finis mattes, il y a des finis métallisés. Et ensuite j'applique le jaune des deux côtés. Pour que ça fasse quand même une cohérence avec les deux côtés. Je vais passer à l'highlighter. Et je vais tester un produit que je n'ai jamais essayé. Les bandes to glow. Enfin les highlighters bandes to glow. Il y a deux teintes. Donc là j'ai pris la teinte. Enfin le duo platinum status and diamond chains. Donc il y a deux côtés. Un côté highlighter classique on va dire. Et un côté beaucoup plus pailleté. Je vais commencer avec le côté un peu plus classique. Et je vais l'appliquer en tank highlighter. Oh ! Oh c'est beau ! Alors il a des reflets dorés. Ah ! Oh ça va ! Oui il a des reflets dorés quand même. Mais ça va. Par-dessus la couleur en tout cas ça ne déplaît pas. Vous savez que j'ai un problème avec les highlighters dorés. Mais là ça va. C'est plutôt un doré froid finalement. En fait c'est un platine. Il porte bien son nom. Oh ! J'en ai mis trop mince. Attendez. Je me suis emballée tellement je le trouve joli. Oh ! Oh j'aime bien. Je suis contente. Et je vais en mettre également un petit peu au niveau ici. De mon nez. Voilà. Et je vais utiliser la teinte vraiment pailletée. Et avec mon doigt ici sur la paupière. Oh c'est pas mal. Ça fait joli des deux côtés. Ça va j'avais peur. J'aime bien. J'aime vraiment la texture. Je me demande si je vais pas en ajouter un peu du pailleté au niveau des joues. Attendez. Je pense que ça il vaut mieux l'appliquer au doigt. Oh j'aime bien. Et je pense que je vais en appliquer aussi au coin interne. Toujours la teinte pailletée. Je vais maintenant tester un autre produit que je n'ai pas encore essayé. C'est les nouveaux liner Epic Wear. Donc ce sont des eyeliner liquide waterproof. Ils avaient sorti déjà des mattes. Et là j'ai reçu des finis métallisés. Donc c'est pour les yeux et pour le corps également. Je vais tenter la teinte noire. Je ne tente pas trop. Là c'est quand même assez coloré. Mais sachez qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du bleu. Il y a du rose. C'est un embout pinceau comme ça classique. Et je vais me faire un liner étiré. Donc ils ont la même texture que les... Que les eyeliners Epic Wear classiques. Et sachez qu'ils tiennent vraiment très bien. Franchement si vous cherchez un liner qui tient de ouf. Je pense que vous n'allez pas être déçus avec ceux-là. Et ils craquèlent pas. Très important. J'ai ensuite étiré mon trait ici. Donc j'étire un trait droit. Je n'arrive plus à parler. Et ensuite je vais relier. Et je vais colorier l'intérieur du petit triangle. En fait ça fait comme un eyeliner un petit peu avec des nacres. Je trouve ça assez intéressant comme rendu. Il faudrait que je teste avec d'autres couleurs. Voir ce que ça donne. Mais en tout cas je suis contente que ça n'enlève pas l'intensité du noir. Vous voyez j'avais peur de me retrouver avec un liner gris. Et au final non. Je trouve que ça apporte quelque chose d'assez intéressant au niveau du fini. J'ai rajouté des fausses cils en haut et en bas. Et j'ai mis aussi des petits strass. Et on peut passer aux lèvres. Et pour les lèvres pareil j'ai testé un nouveau produit. Donc c'est pas vraiment une nouveauté une nouveauté. Je les ai reçus il y a un petit moment. Mais c'est les NYX lingerie XXL. Donc je pense que vous connaissez les lip lingerie. Ils sont assez connus. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat dans des teintes nude. Là ils ont sorti plusieurs teintes en format XXL comme ça. Là c'est la teinte knockout. Et il m'a l'air vraiment très bon. Donc du coup je vais l'appliquer. Au niveau de l'applicateur on est sur ce genre d'applicateur. Vous savez qui est percé au centre. Voilà. Ça va bien faire le focus. La teinte a l'air... Oh ! C'est parfait ! C'est exactement ce que je voulais. Oh je suis trop contente. Je l'avais pas testé en plus avant. Alors c'est pas la même chose que... Exactement que le tube. Mais j'adore cette teinte. La texture est bien opaque. Je sens qu'elle est pas desséchante. L'applicateur il est pointu au bout. Donc vous pouvez vraiment faire quelque chose de précis au contour. Pénélos réveille. Et voilà on a terminé. Voilà pour ce look. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à utiliser le code MARION10 sur tout le site NYX Professional Makeup. Vous avez moins 10% sur tout 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 les produits sauf les produits soldés à moins 70%. Ce qui est déjà une grosse réduction. Le code est valable pendant 48h à partir du lancement de cette vidéo. Donc du 30 juin à midi jusqu'au 2 juillet à midi. Merci à NYX d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. J'espère que vous avez apprécié le look et la vidéo autant que j'ai pris plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501